Le Crédit Agricole, SFR Entreprises, EDF, Crête d'Or, la SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la Région et le Département, présentent les nouveaux défis. Paul Vergès Petite île, soumise à une intense pression démographique, la Réunion est une sorte de planète en réduction. Les mêmes problèmes s'y retrouvent. C'est un petit laboratoire des grands problèmes du monde. Si nous regardons actuellement la Réunion et nous regardons le monde, le premier phénomène qui est sous-estimé à mon avis en Europe, c'est le problème de la propagation démographique. Nous, nous avons été 240 000 habitants en 1945. Nous sommes plus de 750 000 aujourd'hui. On va aller vers un million d'habitants en 2025. Ça veut dire qu'en trois quarts de siècle, on aura multiplié notre population par quatre. Alors imaginez la France de 40 millions en 1940 et qui serait à 160 millions d'habitants dans 15 ans. Tous les problèmes débattus actuellement se poseraient autrement. Objectif de la Région, l'indépendance énergétique dès 2025. Mode de vie copié sur l'Occident, consommation, utilisation de l'électricité. On a utilisé les ressources hydrauliques et puis après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une centrale au fioul et on participe à la pollution mondiale. Nous, à la Région ici, nous disons, mais pourquoi on n'a pas pensé que la Réunion, île tropicale, est soumise toute l'année aux Alysées ? Il n'y a pas une éolienne. C'est pourquoi nous avons fait, j'ai devant moi là, schéma régional éolien de la Réunion, c'est une coïncidence. Nous avons fait ce schéma régional et nous commençons à bâtir des éoliennes. Premier point. Deuxième point, nous essayons de faire de la petite hydraulique à côté des grandes utilisations que nous avons faites de l'énergie hydraulique. Nous avons ensuite la biomasse, c'est-à-dire l'utilisation des résidus, l'utilisation de la canne, dans des centrales où nous brûlons cet élément qui était polluant avant et qui nous donne de l'électricité près du tiers de notre consommation électrique. Et nous étudions maintenant la généralisation de l'énergie solaire. Nous avons déjà une centaine de maisons autonomes avec de l'électricité solaire. Autre défi, changer les mentalités, apprendre à consommer mieux. Si vous voulez, c'est d'atteindre un niveau de confort, un niveau de développement qui ne sacrifie pas à la pollution. Vous avez vu par exemple le lycée que nous avons fait à Saint-André, haute qualité environnementale. Ce que nous avons voulu faire pour les élèves, vous l'avez dans la cour. Nous avons deux compteurs. Un compteur qui utilise l'électricité du réseau et un compteur qui signale la production d'énergie électrique d'origine solaire. Et nous avons dit, et le but est atteint, il faut que la production d'énergie solaire dépasse la quantité d'énergie du réseau. Et cela, cette comparaison, c'est tout l'avenir de la Réunion. A son échelle, l'île peut jouer un rôle. Mais c'est une question qui concerne l'humanité tout entière. Je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande sur la notion de développement durable. Qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine dans l'histoire de l'humanité ? C'est le temps d'une étincelle. Et qu'elle se préoccupe de toutes les générations à venir. C'est déjà une anticipation qui monte un degré de civilisation et de culture. Mais ensuite, pour appliquer, là, ça va être beaucoup plus difficile. Mais si chacun le fait, nous, on essaie de le faire à la Réunion. Si on est indépendant sur le plan énergétique, ça a des conséquences économiques. Ça veut dire qu'on n'apportera plus autant de fuel qui pèse sur notre balance commerciale. Nous participerons à la non-pollution du monde. Nous passerons à une nouvelle mentalité. Je pense que quelqu'un qui sait et qui prend conscience est à un niveau supérieur de lutte par rapport à celui qui subit. Le développement durable, ça ne veut pas dire vivre moins bien. Ça veut dire ne pas gaspiller ce que l'histoire nous a confié. Nous participerons à la non-pollution du monde. Nous passerons à une nouvelle mentalité. Je pense que quelqu'un qui sait et qui prend conscience est à un niveau supérieur de lutte par rapport à celui qui subit. Le développement durable, ça ne veut pas dire vivre moins bien. Ça veut dire ne pas gaspiller ce que l'histoire nous a confié. Le Crédit Agricole SFR Entreprises EDF Crète d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.